coucou ça va faire youtube je suis suscube et je suis content de vous retrouver pour un petit espace sur Ys9 dont la démo est disponible sur ps4 et ps5 du coup la même version sera sur ps5 c'est un jeu que on m'a fait découvrir la série des Ys enfin l'éditeur Ys Américain m'avait fait découvrir la série j'ai bien aimé mais je suis pas devenu spécialement fan de la série je crois que ce qui me gênait un peu c'était que c'est un peu vieillot au niveau des graphismes après sur switch j'ai trouvé mieux enfin j'ai trouvé plus plus appréciable qu'est ce qui se passe utilisez vos dons pour avancer dans le tunnel pour survoler les falaises on va faire ça j'aime pas trop les tunnels ah oui c'est c'est vrai il me semble qu'il sort sur switch aussi bon moi c'est en 60 fps ça fait mal aux yeux après ça c'est inscrit un outch 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 je suis vraiment pas le mec à fond sur les graphismes mais là ça va être dur sur ps5 je sais pas quoi dire j'adore les jeux japonais hein là ça va être dur c'est comme c'est un peu comme legend of hero faudra vraiment que le que le background le lore et que l'histoire me plaisent je sais même pas comment j'ai jamais perso aucune idée de comment on grimpe il y a un truc pour aller plus vite non mais là on court à la vitesse maximum c'est difficile de juger ce jeu sur une démo je sais pas c'est maintenant qu'il m'explique que qu'il faut que je saute et que je reste avec un appui prolongé pour arriver de l'autre côté le truc c'est que au début du jeu j'ai dû le faire et j'ai dû l'apprendre par moi même alors je vois pas pourquoi là d'un coup ils se disent bon joueur écoutez savez-vous que hein non le pire c'est que j'ai un truc que t'es même pas obligé de le faire j'ai mal à accrocher comment on regagne de la vie il n'y a pas un bouton pour le ok c'est hardcore hein je n'attendais pas grand chose du jeu mais je suis quand même déçu là je sais pas ce qu'il se passe ah il a essayé de me loquer il devait y avoir un bouton pour loquer d'accord c'est croix vers la droite pour triangle ah c'est triangle pour verrouiller la cible c'est triangle là un permet de faire un super attaque x de sauter bon je vois pas comment tu fais les quatre types d'attaques ah t'as que attaquer parler et t'as le boost capacité c'est R1 d'accord d'accord R1 plus R1 ok je comprends par contre le bouton lock il est vraiment bizarre ça bah non je comprends pas pourquoi c'est pas destructible aucune idée de pourquoi t'as des trucs qui sont destructibles d'autres pas ça doit être au bonheur de la chance je sais pas je suis revenu là où j'étais déjà je suis revenu là où j'étais déjà C'est vrai qu'il y a un coffre. Je ne vois point. Ouais. Là, c'est là où on a été tout à l'heure. Si je commence à me perdre, en plus, ça ne va pas le faire. Ils n'ont pas trop le principe des monstres. Quoi ? Assassin's Creed Valhalla a déjà téléchargé ? Putain, j'ai eu 45 gigaoctets en 10 minutes. R1 plus L1. Ah oui, il est d'accord. Je commence à me sentir bien sur le jeu. Même si je préfère un Taze-Off ou... C'est East 8 ? Ouais, c'est East 8 que j'ai joué sur Nintendo Switch. J'aime bien East 8, c'est sur une île déserte. Ah ouais, déjà ? Je suis un peu mitigé. Ah ouais, il sort le 5 février en plus. Donc, ce n'est pas sûr qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations. Euh... Je ne sais pas. Ils disent qu'il y aura le jeu sur PlayStation en Digital Edition. Il aura 25 DLC inclus. Bah écoutez, à suivre. Mais c'est vraiment parce que j'aime bien les jeux japonais. Je pense que je ne serais pas dans le délire des jeux jap. Je veux dire, passer de Valhalla à ça, c'est vraiment choquant. Il n'y a pas d'autre mot. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à tchao aux Atakus. Et à bientôt sur otakoum.fr. Ciao, bye, bye !